Je vous remercie de me donner la parole. Je vais intervenir aujourd'hui sur les dodanes anarchiques qui se trouvent sur une route de Porte d'Ivoire et cette route-là est située dans la région de la Babri. Pour être plus précis, il s'agit des dodanes anarchiques sur l'axe Undiali-Kolia-Puto-Tengrela. Alors, à titre de rappel, cette route, avant l'accession présente à l'Assemblée de la Travourie au pouvoir d'État, n'était pas bitumée. Donc, cette route a été bitumée à partir des années 2013 pour remonter. Et la route Undiali-Kolia-Puto-Tengrela a été bitumée toute neuve. Alors, il se trouve que les gens, je ne sais pas, pour un oui ou un non, ils s'octroient des droits de pouvoir installer des dodanes anarchiques sur la route et au mépris des règles réglementaires en violant même la sécurité routière des usagers de la route. De quoi il est question ? Quelqu'un peut se lever comme ça parce qu'il pense que les voitures passent trop au bord de leur village sur la route et ils passent. Et qu'est-ce qu'ils font ? Ils vont venir ériger des dodanes qui ne respectent absolument rien du tout. Et très souvent, dans ces circonstances, on assiste à des situations rocambolesques. Ces dodanes-là, quand ils vous surprennent, ça peut être une sortie de route, ça peut être une crévaison, ça peut être parfois un accident mortel. Je répète bien, ces dodanes ne respectent absolument rien en ce qui concerne la sécurité routière. À titre d'information, un ministre de la République dont je préfère taire le nom a vu la flèche de son cortège faire une sortie de route sur l'axe Yamoussoukro-Zata-Dalois. Figurez-vous qu'après reconstruction et bitumage de cette route, les populations, pour un oui ou un non, se sont octroyées également le droit d'installer les dodanes anarchiques sur cette voie-là. Et finalement, le ministre de la Circulation, sa flèche a fait une sortie de route. Les jours qui ont suivi, il a compris la menace réelle et les dangers. Il a tout simplement procédé au démantèlement de tous les dodanes qui étaient sur l'axe Yamoussoukro-Zata-Dalois. C'est le même cas de figure qui se présente à nous dans la région de la Bagoué-sur-Laxe-Bundiali, Kolia, Koutou, Bon, où les dodanes anarchiques sont installées. La présente communication a pour objectif de demander avec insistance au ministère de l'équipement et de l'entretien routier et au ministère des transports d'également procéder au démantèlement de tous ces dodanes-là qui ne respectent absolument rien du tout. Il faut démantèler. Plusieurs usagers avec lesquels je me suis entretenu se plaignent. On ne signale même pas qu'il y a des dodanes. Des dodanes sont installées au village. Des dodanes sont installées à la descente d'une côte. Des dodanes sont installées dans des endroits où on ne s'y attend même pas. Et ce sont de mauvais dodanes. Lorsqu'ils vous supprennent, c'est les décors. Donc, il y a pas mal de problèmes comme ça sur cette route-là en question. Donc, tout ce que nous souhaitons simplement, c'est de démantèler tous ces dodanes. Et les dodanes, si on doit les installer, il doit avoir une structure spécialisée pour ça en Côte d'Ivoire. Et on ne doit pas nous installer des dodanes qui vont encore venir créer des accidents de circulation. D'aucuns pourraient dire, plutôt, d'aucuns pourraient dire, si on enlève les dodanes, les gens vont mal. Mais la réalité, c'est quoi ? Les dodanes, il y a des règles pour les installer. Et lorsque vous les installez, vous devez être sûr qu'ils ne viennent pas pour créer des accidents de circulation. Mais là où on assiste à encore des accidents de circulation, les gens meurent, soyez-en sûrs que ce n'est pas des dodanes conventionnelles et qu'ils sont mal placés. Donc, il faut tout simplement les démantèler. Et sur cette même route, il y a des endroits où il y a des nids de poules, il y a des endroits où la route est endommagée. Nous souhaitons vivement que des opérations soient entrepris pour pouvoir arranger ces endroits de la route qui sont déjà endommagés et faciliter la libre de place. Si les dodanes doivent être installées dans les mois à venir, il va falloir des dodanes conventionnelles. Il y a des dodanes faites en plastique très dur. Lorsque vous les installez, très souvent, vous avez moins de problèmes. Et les dodanes, avant de les installer, vous mettez des panneaux pour indiquer effectivement qu'il y a des dodanes. Il faut vraiment tout mettre en œuvre pour que la sécurité routière soit garantie. Ne pas être long, je vais m'arrêter là, tout en promettant de revenir sur ce sujet ultérieurement. Et faites-nous confiance, le lundi, vous pourriez revenir sur ce sujet qui est très important. Parce que si l'objectif, c'est que la route protège, en mettant les dodanes, vous créez aussi des accidents. Donc finalement, ça revient à la même chose. Il faut comprendre aussi que la route, c'est toute une technologie qui est mise en place. Ne voyez pas seulement le tracé qui est là. Mais quand on met en danger la vie des gens, ce n'est pas acceptable. Et c'est là qu'Al-Faïa Touré devrait s'engager. Voilà un sujet pour lui, puisque c'est dans la bagouette. Il devrait s'engager pour éduquer sa population à éviter de telles pratiques. Il peut se rendre beaucoup utile si actuellement peut-être qu'il est en vacances d'idées. En tout cas, voilà un sujet qui pourrait l'intéresser. Il pourrait au moins sauver la vie de ceux qui ont voté pour lui. Et la conscientiser. Vraiment, merci beaucoup Soumyata Le Conquerant. Chères populations, la route, il faut que ceux qui sont nous-mêmes les passagers et les chauffeurs soyons éduqués. Ce n'est pas la route qui tue. C'est nous-mêmes que nous suicidons sur la route. Soit par notre imprudence, soit par notre manque d'attention. Voilà ce qui cause beaucoup d'accidents. Ou bien par les mauvais comportements et les mauvaises pratiques. Quand ce n'est pas les chauffeurs, c'est nous-mêmes les populations qui faisons des dos d'âne. Et on veut s'attendre à ce que la bonté divine nous sourit. Non, ça ne se passe pas comme ça. Mettons un peu de sérieux et de rigueur dans nos vies. Vraiment, Soumyata, merci d'avoir soulevé la question. Et comme je l'ai dit, nous attendons toujours nos parents du Nord, de la Côte d'Ivoire, à nous envoyer les conséquences de la coésistance avec les Burkinabés et les Maliens. On attend vos vidéos, on attend vos audios pour les faire passer sur toutes nos plateformes. Ce problème-là ne doit pas rester sous silence. Ce problème-là ne doit pas rester sous silence. Et il est temps qu'on puisse se débarrasser des Maliens, des Burkinabés qui étaient dans ces camps de réfugiés-là. Il faudrait que nous fassions du bruit pour faire comprendre à nos gouvernements que nous n'en avons plus besoin de ces personnes-là. Et si vous ne vous réveillez pas, chers parents, n'attendez pas que le problème soit grave avant de demander de l'aide. Ils ont commencé à violer nos mamans. Ils ont commencé à attaquer les gens. Demain, on ne sait pas ce qui sera la suite. Aujourd'hui, le monde-là, quand il y a un problème sur les réseaux sociaux, les réseaux sociaux font changer beaucoup de choses. N'attendez pas le moment du pire avant de dire, tu avais dit, mais on pensait que ça n'allait pas être comme ça. Le malfaiteur n'a pas de limites. Il faut qu'on leur impose des limites. Et la limite qu'on peut leur imposer aujourd'hui, nous, on s'en fout des détails. Il faut qu'on les fasse partir au Burkina Faso. Le sud du Burkina Faso, si Ibrahim a coupé les traités de coopération, il sait qu'il a la sécurité des Burkina. Ils peuvent rester au sud du Burkina comme au sud du Mali. Mais nous ne pouvons pas avoir pour vocation d'accumuler toute la misère de l'Afrique de l'Ouest et espérer que nous allons nous en sortir. Si la Côte d'Ivoire continue d'accueillir ces personnes-là, je vous le dis sans ambage, le terrorisme qu'on a combattu avec des moyens militaires va s'installer chez nous au travers de notre générosité. Une générosité qui n'est à dire que l'ingratitude et la méchanceté. il vaut mieux l'arrêter. Et donc, chers parents, ce qu'on vous demande là, venez, vous pouvez venir en direct ici. Ce que les Burkinabés et les Maliens font, ceux qui ont été accueillis là, venez dire ça en direct. Si vous ne pouvez pas dire en direct, enregistrez dans n'importe quelle langue que vous voulez. Si vous pouvez aussi faire en vidéo tout ce que vous pouvez faire mieux, mais ne vous taisez pas. Donc, Sunyata, c'est ce que j'allais ajouter avant de vous laisser. Vraiment, merci beaucoup. Excellente émission. Merci infiniment. Et nous vous souhaitons un excellent week-end. Sous-titrage Société Radio-Canada